Alors en fait j'avais pensé commencer cette lecture donc une espèce de promenade parmi des textes que j'ai choisis donc comme toute promenade un peu subjective par vous parler d'une femme que j'ai rencontrée il y a des années qui était une amie de mes parents qui était algérienne qui est toujours algérienne qui s'appelle Turquia et qui avait participé à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et elle était une élève de Germaine Tillon elle est devenue une juriste internationale très connue dans son domaine et elle m'avait raconté parce qu'elle a été arrêtée pendant la guerre d'Algérie et parce qu'il pensait que c'était une personne essentielle du FLN alors qu'elle était comme elle disait elle-même un agent de liaison c'est à dire qu'elle transportait des messages les français l'ont arrêté à Alger ils l'ont emprisonné et ils l'ont torturé et ce qui est qu'elle m'a raconté à l'époque c'était bon il y a pas mal d'années c'est que la pire des tortures c'était pas l'électricité qu'on lui faisait subir c'était pas les sévices physiques c'était en fait de la laisser dans sa cellule quand elle avait ses règles sans protection hygiénique et de la laisser sans pouvoir se laver et ça ça m'avait j'y pense très souvent à cette histoire je l'ai raconté plusieurs fois je l'ai écrite et c'est quelque chose à laquelle je pense souvent et cet été on est tombé sur une dépêche de l'AFP dont je vais vous lire des extraits à propos de la Syrie et la la dépêche s'était titré avoir ses règles dans une Syrie en guerre le calvaire des femmes dans une Syrie en guerre depuis cinq ans 860 mille personnes vivent aujourd'hui dans des villes assiégées où les produits d'hygiène manquent terriblement faute de serviettes hygiéniques les femmes doivent utiliser des chiffons quand elles ont leurs règles comme beaucoup de femmes Ouda appréhende la venue de ces règles moins pour la douleur qu'en raison du manque de serviettes hygiéniques et d'eau dans la ville syrienne où elle vit assiégée depuis des mois quand les produits d'hygiène féminine se sont raréfiés en 2012 c'est devenu très difficile pour moi raconte cette résidente de Sagba une ville tenue par les rebelles syriens dans la plaine de la Ghouta près de Damas depuis 2013 Sagba est coupé du monde assiégé par les forces du président Bachar el-Assad et régulièrement bombardé Ouda préfère utiliser un pseudonyme évoquer ouvertement le cycle menstruel étant généralement tabou en Syrie j'ai dû utiliser de vieux de vieux habits mais j'ai commencé à avoir des infections alors j'ai décidé d'acheter quelques serviettes hygiéniques seulement et de n'en utiliser qu'une par jour pour ne pas les épuiser trop vite mais leur réutilisation a entraîné des mycoses des douleurs aux reins et des infections vaginales et urinaires j'essaie de me soigner mais c'est long dit elle car elle ne peut se permettre financièrement d'acheter les bons médicaments dans la Syrie en guerre plus de 8000 860 mille personnes vivent dans des localités soumises à un siège l'accès à la nourriture à l'eau au fioul pour se chauffer ou s'éclairer ainsi qu'à d'autres denrées essentielles est une lutte quotidienne pour les femmes il est encore plus ardu de trouver des protections hygiéniques et de l'eau propre mais elles ne sont pas au bout de leur peine car elles doivent les laver et souvent il n'y a pas d'eau et quand il y en a il est difficile de la faire bouillir faute de fioul ou d'électricité rania 18 ans qui fréquente ce centre basé dans la localité de douma a eu ses premières règles en 2011 quand serviettes périodiques antalgiques fioul et eau était encore disponible depuis le début du siège il y a trois ans tout est devenu difficile à se procurer la nourriture l'eau et le reste même si je m'habitue à la douleur de mes règles je dois trouver les moyens de me laver je ne sais pas si nous allons un jour nous habituer les rigueurs du siège entravent les traitements d'autant que les quelques gynécologues en a encore en activité sont débordés même si le un spécialiste voit la patiente assez tôt établit son diagnostic et prescrit un traitement les médicaments ne sont pas disponibles se les procurer prend beaucoup trop de temps et certains sont inabordables faute d'eau potable et d'une hygiène convenable nous constatons des infections gynécologiques la doctoresse avec laquelle je travaille affirme qu'elles ont nettement augmenté ces derniers mois depuis le 22 septembre près de 500 personnes ont été tuées dans les quartiers rebelles d'alep de nombreuses femmes n'ont plus leurs règles ou au contraire saignent abondamment des dérèglements pour lesquels selon bara l'instabilité l'anxiété causé par les combats joue un rôle considérable voilà ce texte m'avait fait penser quand je suis tombé là dessus m'avait ramené à turquilla alors maintenant je vais on va aller au japon c'est ma promenade j'essaie de me promener comme ça à travers le monde et c'est un petit poème qu'on appelle les haïkus au japon et celui là est tiré du kojiki qui est ça s'appelle chronique des faits anciens et ça a été écrit en l'an 712 de notre de notre ère et bon voilà c'est un c'est un guerrier qui écrit un poème à sa fiancée une jeune femme dont le vêtement se vit soudainement taché de sang alors voici le poème donc c'est très court au bas de ton vêtement la nouvelle lune vient de paraître et l'intéressé de répondre au bas de mon vêtement la nouvelle lune apparaît tout naturellement là on va aller au brésil c'est un conte que mon compagnon qui est allemand klaus ma quand on en a parlé m'a donné parce que c'était une histoire qui est sur laquelle il était tombé il a fait entre autres des études d'anthropologie et donc c'est un conte des cas si kakshi je suppose kakshinaouas un peuple de l'ouest du brésil vers les andes vers la frontière du pérou et qui a été rapporté par un anthropologue brésilien qui s'appelle roao capistrano de abro qui a vécu essentiellement au 19e siècle et qui a été traduit aussi par un autre anthropologue allemand du du 19e siècle également alors donc c'est une c'est une histoire il c'est pas mal d'imaginaire pour le suivre pardon j'essaie de prendre ma page voilà donc le marinois c'est le c'est le personnage qui revient tout le temps une espèce de personnage imaginaire de de je sais pas comment on pourrait appeler chez nous pas de démon mais de comme une sorte de c'est un songe quoi un personnage de songe réfléchi et dit koutanua m'a coupé la tête je ne peux pas voir mes proches ma tête leur courait après mais ils avaient peur et fermèrent la maison je ne pouvais pas chercher mes affaires alors il les appela mes amis vous aviez peur de moi et vous avez fermé la maison je ne peux pas entrer chercher mes choses je vais me transformer ses proches lui demandait en quoi veux tu te transformer marie nuana j'ai réfléchi en quoi je dois me transformer je vais me transformer je vais transformer mon sang et mes yeux et ma tête et de continuer mes amis quand je transforme mon sang je ferai le chemin des étrangers l'arc en ciel mais je pense également transformer mes yeux et ma tête que dois-je devenir si je voulais être un légume vous pourriez me manger me manger voudrais-je être ma cachéra vous pourriez me manger si je voulais être une banane vous cueillerez les bananes les cuisineriez vous pourriez me manger si je voulais être un serpent et je me fâcherai et vous aurez mordu vous pourriez me tuer alors que dois-je être si je voulais être une chauve souris je viendrai la nuit et vous aurez mordu vous pourriez me tuer voudrais j'être le soleil et vous auriez froid je peux vous réchauffer voudrais j'être la pluie je serai la pluie et remplirai les fleurs vous pêcheriez des poissons et les mangeriez et je mouillerai l'herbe les animaux le manger la mangerai voudrais-je être la nuit je pourrais faire du noir et vous pourriez dormir alors que dois-je être je pense à autre chose je transformerai bien mon sang en chemin des étrangers mais mes yeux je transforme en étoiles et ma tête doit devenir la lune alors la tête du marinoana a placé proche et leur dit mes amis ma tête deviendra la lune quand mes yeux seront des étoiles et mon sang l'arc en ciel alors vos femmes et toutes les pucelles saigneront toutes les femmes et les filles l'écouté et elles avaient peur alors ils interpellèrent la tête pourquoi nous devons toutes saigner marinoana la tête répondit pour rien quand ma tête sera devenue la lune et quand la pleine lune brille vous saignerez les les femmes écoutaient ce que la tête leur disait alors marinoana extrait son sang le verse dans une assiette et le jette en haut dans le ciel au ciel son sang se répand et forme un arc en ciel puis il s'arrache les yeux les jette en haut et du coup il se transforme en une multitude d'étoiles ensuite la tête pria ses proches de lui donner ses deux rouleaux de fils qu'il prie et le jetta en haut du ciel et voilà le vautour céleste qui les attrape et s'envole alors la tête dit à ses proches mes amis maintenant je m'en vais au ciel et devient la lune quand je serai lune et quand la pleine lune arrive toutes vos femmes saigneront ainsi parlait-il il prit les deux fils dans la bouche et s'envola ses proches se lancèrent allons voir la tête du marinoana ils ouvrirent la maison coururent dehors et regardèrent la tête prendre le long du chemin ensuite ils virent l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel originaire du sang de marinoana ce en quoi ils l'avaient transformé ensuite quand la nuit advint ils virent que sa tête était devenue la pleine lune et que ses yeux étaient des étoiles étincelantes maintenant la pleine lune brillait et toutes les femmes saignaient et toutes les pucelles saignaient lorsque les femmes saignaient leurs époux s'invitèrent chez elles alors le temps se taisait et les femmes se trouvèrent enceintes et donc maintenant je vais continuer la promenade à travers un livre qui est celui d'Elise Thiebaud dont vous avez peut-être que vous avez peut-être entendu dans l'émission de France Inter qui a fait un livre qui prend votre titre aussi ceci est mon sang une petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font et donc elle sera là en plus dimanche elle va venir dimanche à votre brunch et bon moi j'ai beaucoup apprécié son son livre et il y a un moment dans son livre où elle parle de deux choses qui se passent ailleurs et ça j'aime toujours beaucoup en octobre 2015 a été diffusée à la télévision suédoise une comptine pour enfants intitulé ip ou ra for mens contrairement à ce que l'on pourrait croire mens ne signifie pas ici homme mais menstruation sur une musique entraînante l'animateur Alex Hermanson chante les règles avec un enthousiasme communicatif c'est un truc qui arrive parfois aux filles elles veulent pas en parler elles ont peut-être un peu honte mais c'est super normal il suffit d'être un peu plus sympa avec elles avoir de la patience ce n'est qu'un peu de sang et voici le refrain les règles les règles vive les règles le corps fonctionne comme il faut c'est super en le regardant jouer du ukulélé sur un tapis rouge et se réjouir de voir des gouttes de sang éclabousser la caméra pendant que des tampons hygiéniques déguisés en pirates dans la mazurka devant un décor de serviette hygiénique on aurait presque envie d'avoir ces règles 24 heures sur 24 selon le responsable des programmes pour enfants de la chaîne de télévision svt peter bragué ce clip vise les enfants garçons et filles pour démystifier le tabou on devrait pouvoir parler de la chose la plus naturelle qui soit qui touche la moitié de la population en 1970 l'ethnologue australien yann hobgine fait état dans l'île des hommes monstrués d'une compte d'une coutume consistant pour les hommes du peuple wogo en nouvelle guinée à s'ouvrir le pénis de façon rituelle et régulière pour évacuer le sang impur ils vivent alors comme des femmes un temps de réclusion frappé d'interdits avant de pouvoir reprendre leurs activités ce rituel de menstruation est pour eux un préalable indispensable avant d'envisager une action importante comme la fabrication d'un canoë une chasse ou un voyage la psychanalyste jacqueline schaeffer décrit aussi le rythme de la subincision pratiquée en australie aux îles fidji et en afrique consistant à pratiquer une insusion le long du pénis qui se renouvelle régulièrement tout au long de la vie pour obtenir des saignements réguliers nommés règles l'initié reçoit sur son corps le sang du pénis de son père avec cette parole voici le lait du pénis nous sommes devenus vos mères mâles les interdits rituels sont les mêmes que ceux du sang de la menstruation dans certaines régions du népal les femmes sont encore obligées de rester enfermées dans une cabane pendant leurs règles en vertu de la tradition chopadi pourtant aboli en 2005 en inde on leur interdit de se doucher tandis qu'en bolivie on fait croire aux jeunes filles que les serviettes périodiques pourraient leur donner le cancer ce qui n'est peut-être pas faux on va voir ça plus tard la situation est si critique pour des millions de femmes que l'on a instauré une journée internationale de l'hygiène menstruelle chaque 28 mai afin de lever le tabou et de donner aux ong qui travaillent sur ce sujet une fenêtre de tir de 24 heures pour sensibiliser le grand public sur cette question maintenant je vais vous lire un un extrait d'un texte de françois héritier qui est une anthropologue qui est pratiquement l'une des seules enfin la première en tout cas avoir abordé ce sujet ce sujet des règles et avoir le lever le tabou dans la recherche dessus et c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup voilà et donc elle avait consacré tout un texte qu'elle avait appelé le sang du guerrier et le sang des femmes et françois héritier vit toujours donc c'est un extrait quelques extraits de son texte chez les barouillats de nouvelle guinée qui ne sont pas des chasseurs collecteurs mais des horticulteurs et qui pratiquent eux aussi des initiations masculines on apprend aux hommes lors de ces stages initiatiques que ce que ce sont les femmes qui sont qui ont à l'origine inventé l'arc et les flûtes cérémonielles les hommes les leur ont volé en pénétrant dans la hutte menstruelle où ces objets étaient cachés depuis eux seuls savent s'en servir la flûte est le moyen de communication avec le monde surnaturel des esprits ce qui leur confère une suprématie absolue chez les dogons en afrique occidentale le mythe raconte une dépossession similaire des femmes de leur pouvoir sur le monde du sacré les hommes leur ayant dérobé les jupes des masques en fibres teintes en rouge dans tous ces cas il s'agit de sociétés à pouvoir masculin marqué qui justifie leur organisation sociale par rapport à un état mythique matriarcale originaire mais qu'on n'aille pas croire que le mythe du matriarcat originel est universel et que cette université versadité vos preuves du caractère historique de la chose confortant ainsi les théories évolutionnistes et toutes sont toutes ces recherches enfin la plupart de ces recherches sont construites autour de ce qu'elle appelait le froid et l'humide et une distinction qui revient dans beaucoup de de ses livres ces discours symboliques sont bâtis sur un système de catégorie binaire de père dualiste qui oppose face à face des séries comme soleil et lune haut et bas droite et gauche clair et obscur brillant et sombre léger et lourd face et dos chaud et froid sec et humide masculin et féminin supérieur et inférieur on reconnaît là l'armature symbolique de la pensée philosophique et médicale grecque telle qu'on la trouve chez aristote anaximandre hippocrate où l'équilibre du monde comme celui du corps humain et de ses humeurs est fondé sur un harmonieux mélange de ses contraires tout excès en un domaine entraînant désordre et ou maladie dans la pensée grecque les catégories centrales sont celles du chaud et du froid du sec et de l'humide qui sont directement associés à la masculinité le chaud et le sec et à la féminité le froid et l'humide et de façon apparemment inexplicable affectée de valeurs positives d'une part négatives d'autre part bien qu'il y ait une certaine ambivalence du sec et de l'humide qui n'ont pas en eux mêmes de fortes valeurs positives ou négatives mais les prennent en association dans différents contextes ainsi dans l'ordre du corps le chaud et l'humide sont du côté de la vie de la joie du confort donc du positif le sec et le froid sont du côté de la mort donc du négatif les morts sont assoiffés mais dans l'ordre des saisons le sec est du côté du positif avec le chaud de l'été l'humide et du côté du négatif avec le froid de l'hiver si l'on en vient à l'ordre sexué les femmes corps vivant donc chaud et humide qui refroidissent et s'assèchent par les pertes des menstrues devraient donc être plus sèches que les hommes or le mal est chaud et sec associé au feu et à la valeur positive le féminin est froid humide associé à l'eau et à la valeur négative c'est qu'il s'agit dit aristote d'une différence de nature dans l'aptitude à cuire le sang pour en construire les humeurs du corps propre à chaque sexe les menstrues chez la femme sont la forme inachevée et imparfaite du sperme le sperme rafréfaction et épuration du sang par une coction intense et la substance la plus pure parvenue au dernier degré d'élaboration alors elle parle ailleurs de ce qu'on appelle les femmes à coeur d'homme en afrique donc elle a fait pas seulement en afrique aussi dans le pacifique mais elle a beaucoup fait ses travaux en afrique et donc c'est une expression en afrique certaines on les appelle les femmes à coeur d'or et voilà comment elle en parle dans cette société ce sont les indiens pigeons canadiens alors là on est chez les en amérique du nord elles n'ont pas de retenue en paroles ni en actes certaines urinent publiquement comme des hommes chantent des chants d'hommes interviennent dans les conversations masculines ce comportement va de pair avec une maîtrise parfaite des tâches tant masculines que féminines qu'elles exécutent elles font tout plus vite et mieux que les autres elles conduisent leurs propres affaires sans interférence ni appui des hommes et même parfois ne laisse pas leur mari entreprendre quoi que ce soit sans leur assentiment on les pense actifs sexuellement et non conventionnel en amour mais elles mêmes prétendent à plus de vertu que les autres femmes elles ne craignent pas en cas d'adultère d'être traînés par là sur la place publique car on les accuse d'être promptes à se défendre par ce set par sorcellerie elles ne craignent pas non plus les conséquences mystiques de leurs actes enfin elles ont droit comme les hommes d'organiser des danses du soleil et de participer aux ordaliers elles ont la force nous voici donc confrontés à l'ultime énigme parce qu'il me semble que la matière première du symbolique est le corps car il le lieu premier d'observation des données sensibles et parce qu'à tout problème complexe il ne peut y avoir de solution qui ne recourt à des explications dont l'enchaînement remonte à des données de plus en plus simples jusqu'à ce qu'elle bute sur des évidences élémentaires j'avancerai que la raison en est peut-être une caractéristique ancrée dans le corps féminin et qui n'est pas l'inaptitude à la coction du sperme ce qui est valorisé alors par l'homme du côté de l'homme est sans doute qu'il peut faire couler son sang risquer sa vie prendre celle des autres par décision de son libre arbitre la femme voit couler son sang hors de son coeur ou son corps ne dit on pas communément voir en français pour avoir ses règles et elle donne la vie et meurt parfois ce faisant sans nécessairement le vouloir ni pouvoir l'empêcher là est peut-être le ressort fondamental de tout le travail symbolique greffé aux origines sur le rapport des sexes maintenant j'ai passé à quelque chose de beaucoup plus court un petit texte d'isabelle monin donc isabelle monin il se trouve qu'elle était qu'elle est l'épouse de cabu et qu'elle était la mère de mano solo donc bon elle a écrit aussi pas mal d'ouvrages des poèmes beaucoup de poèmes donc dans le livre qui s'appelle le recueil qui s'appelle les gens dans l'enveloppe voilà ce qu'elle écrit j'ai mes règles sans elle me sorte du ventre en filaments de sang noir une odeur de métal dans ma culotte ça me fend les reins sans elle mamie poulet m'explique maintenant tu peux porter je pense aux vaches à leur veau mouillé titubant dans le pré je suis à présent une vache plus tellement un veau sans elle donc évidemment aussi vous connaissez marie cardinal qui avait écrit les mots pour le dire et pour les femmes de ma génération mais je suppose aussi pour les plus jeunes ça a été un livre enfin en tout cas pour moi un livre absolument constitutif parce que il y avait évidemment là une voix de femmes c'était la psychanalyse la philosophie l'écriture marée cardinale est morte il ya une quinzaine d'années et donc dans les mots pour le dire ce livre dont nous nous sommes tout emparés on moi j'étais dans un groupe de filles à l'époque on avait 17 18 ans et on se lisait des extraits entre nous de ce livre donc j'en lis un extrait sais tu ce que c'est que de devenir une jeune fille des amis t'en ont tel parlé il doit bien y en avoir dans ta classe auquel c'est arrivé je suis même certaine que tu es la seule à qui ce n'est pas arrivé car si tu es en avance dans tes études tu n'es pas pour le reste ça c'était mon cas aussi je ne comprenais rien de ce qu'elle disait je la sentais gênée un désarroi s'emparait de moi que voulait-elle dire je suppose que tu sais que les petits garçons ne naissent pas dans les choux et les petites filles dans les roses au ton de savoir je savais qu'elle se moquait de moi en lâchant cette phrase nanny dit quelquefois que ce sont les cigognes qui apportent les enfants mais je sais bien sûr que ce n'est pas vrai vous m'a expliqué vous même autrefois à l'époque où la femme de bardette attendait un enfant qu'elle attendait un enfant qu'elle le portait dans son ventre et que c'était les parents qui commandait les enfants mais je ne sais pas comment ils font c'est une manière de parler tu dois doutes même bien avoir une idée là dessus tu sais que le rôle des femmes est non seulement de mettre des enfants au monde mais aussi de les élever dans l'amour du seigneur dieu nous soumet à des épreuves que nous devons accepter avec joie car elle nous rende digne de nous approcher de lui tu te trouves devant la première étape de ces épreuves puisque tu vas bientôt avoir tes règles silence tu ne sais vraiment pas ce que cela veut dire mais règles non maman je ne sais pas ce que cela veut dire c'est vrai que je ne savais pas en classe les filles ne m'en avaient jamais parlé et ailleurs mes seuls amis étaient des garçons et bien un jour tu trouveras un peu de sang dans ta culotte et puis cela reviendra chaque mois cela ne fait pas mal c'est sale et il faut que personne ne s'en aperçoive mais c'est tout tu ne devras pas avoir peur quand cela t'arrivera tu n'auras qu'à prévenir et je te montrerai ce qu'il faut faire pour ne rien salir ça m'arrivera quand est ce que le docteur vous l'a dit il ne le sait pas exactement mais il pense que ça ne doit pas tarder dans les six mois qui viennent sais-tu ce que cela signifie d'avoir ces règles non maman je pourrais ne pas te parler de tout cela tu comprends bien que c'est aussi gênant pour moi que pour toi mais je suis pour certains principes modernes d'éducation trop d'ignorance nuit moi j'ai toujours regretté de n'avoir pas su plus long sur certaines choses je pense que j'aurais pu éviter de commettre de graves erreurs c'est pour ça que j'ai pris la décision de te parler d'ailleurs le docteur m'y a beaucoup poussé il convient comme moi que l'éducation ancienne a parfois de mauvais côtés et bien ma petite fille avoir ces règles signifie qu'on est capable d'avoir des enfants de porter donc et puis évidemment il y a des expressions aussi donc elise thiebo dont je parlais tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait notamment c'est esther qui est revenu sur avoir ses ours et qui explique que d'où vient cette expression alors selon l'héléniste lily car il le lien étroit entre artémis et l'ours s'explique par le fait que cet animal est le plus proche de l'être humain car il copule étendu se dresse parfois sur ses pattes arrière et peut marcher ainsi et nourrir ses enfants avec la même tendresse qu'une mère l'ours est le totem le plus répandu en europe on a retrouvé des traces de sa présence dans de nombreuses grottes préhistoriques remontant à néandertal grottes d'où les hommes ont souvent dû déloger les ours pour s'installer avant de les prendre pour totem en sibérie les femmes chamanes sont appelées des ours pas moins de trois grandes villes européennes ont choisi cet animal pour emblème berlin dont le nom signifie petit ours madrid et berne et j'ai passé mon enfance à regarder la série télévisée bonne nuit les petits racontant les un les aventures de pimpernel nicolas et nounours en serrant le mien dans les bras dans mes bras de toutes les peluches enfantines c'est aujourd'hui encore la plus populaire dans le monde occidental depuis que théodore roussevelte renonça à tuer un ourson en 1902 ce qui donna à un fabricant de jouets l'idée d'en faire une peluche nommée teddy bear teddy étant le déminatif de teddy voilà bon c'est un c'est un peu une divagation qu'elle fait autour de cette notion d'avoir ces ours alors vous connaissez aussi je suppose le film carrie donc qui a été tiré du et le roman de stephen king et là aussi il est question des ours parce que on parle des ours pour ça vous savez pour dire ses règles alors je vais lire aussi peut-être seulement un petit extrait parce que c'est trop connu carrie tourna le robinet de la douche l'eau cessa de couler avec un bruit de gargouillis ce ne fut qu'à l'instant où elle s'écarta de la douche qu'elle vire tout le sang qui lui coulait le long de ses jambes elle a ses ours chris argensen la première lança la formule en scandant les syllabes les mots ricochèrent contre les murs carrelés et se répercutèrent dans la longue pièce sonore sous snell émis une sorte de ricanement nasal et ressentit un mélange de haine de répulsion d'exaspération et de pitié elle avait l'air tellement cloche cette folle plantée là sans rien comprendre à ce qui se passait bon dieu c'était à croire que jamais elle a ses ours cela devenit une rengaine une année de cantation une des filles dans le fond de la salle peut-être était-ce encore argensen sue n'aurait pas pu l'assurer dans ce teint à marre d'écho hurler mais y a un bouchon avec une vulgarité agressive sans retenue elle a ses ours ses ours carrie se tenait immobile stupide au centre du cercle qui se formait autour d'elle la peau ruisselante de perles d'eau elle restait là sans réaction comme un bœuf se sachant l'objet de la risée générale comme toujours décontenancée mais sans surprise alors bien sûr j'ai Annie Ernaud moi c'est une de mes auteurs préférées une de mes écrivaines préférées donc je pouvais pas imaginer qu'Annie Ernaud n'avait pas j'ai cherché beaucoup et puis en fait c'est dans son dernier livre mémoire de fille où elle parle de la fille de 58 donc c'est elle la fille de 58 c'est une jeune fille de 58 c'est un livre assez assez terrible la façon dont elle se voit elle quand elle était une très jeune fille et et elle parle de de ses règles dans dans ce livre ou plutôt de l'absence de règles c'est un très beau mot moi je trouve aménoré mais c'est un beau mot à entendre mais c'est un c'est pas c'est un mot qui qui angoisse beaucoup de gens mon sens est arrêté de couler dès le mois d'octobre malgré sa méconnaissance générale de la reproduction la fille de 58 en sait assez pour savoir qu'il est impossible qu'elle soit enceinte elle a eu ses règles après le départ de h mais elle est incapable de concevoir une autre raison c'est un samedi fin octobre je la vois allongée sur le lit de ses parents près de la cheminée inutilisée avec un grand cadre de saint thérèse de lisieux au dessus le docteur b le médecin de la famille palpe écoute son ventre sur lequel au bout du lit la mère a les yeux rivés les acteurs de la scène sont muets concentrés un silence de mort précédant le verdict cette scène qui s'est jouée durant des décennies dans des chambres et des cabinets de médecins à la puissance d'un tableau inaltérable comme celui de l'angélus de millet avec lequel elle se confond peut-être à cause des têtes penchées du docteur b et de sa mère je ne sais pas à quoi pense la fille peut-être supplie t elle la cintre du cadre le docteur b relève la tête soudain locasse comme s'il tenait à convaincre la mère de l'innocence de sa fille expliquant que l'aménorée ça s'appelle ainsi chère madame est fréquente il y a des femmes de prisonniers qui n'ont pas vu leurs règles de toute la guerre atmosphère presque joyeuse de soulagement général tout ce qui a été pensé mais à aucun moment exprimé s'évanouit la tragédie n'a pas eu lieu la bonne soeur de la compassion viendra le samedi lui faire une piqûre à son retour du lycée de rouen aucun traitement ne viendra à bout de l'assèchement de mes ovaires durant deux ans ni les comprimés des coignilles prescrits par un neurologue ni les gouttes diottent par un gynécologue traîné chez les spécialistes par ma mère énervée tu ne vas tout de même pas rester comme ça ma mère trahissant ses soupçons dans ce chantage ahurissant tu n'iras pas au bal de l'école d'agriculture si les si tes règles ne reviennent pas je ne crois pas qu'elle me croyait innocente d'une façon ou d'une autre l'absence de règles lui paraissait le signe d'une culpabilité inconnue liée à la colonie sa fille punie par où elle avait péché ni elle ni moi n'en parlions à personne comme une tare inavouable exclue de la communauté des filles celle du sang perdu régulièrement chaque mois dont l'arrêt n'est pas imaginable en dehors d'un malheur ou d'une lointaine ménopause voisine de la mort privée de cette visite mensuelle plus ou moins bienvenue annoncée entre copine d'un ma tante rose est arrivée où les anglais ont déparqué j'étais sortie du temps sans âge en octobre 1958 billy holliday chante au montré à paris le 12 novembre à l'olympia dans un concert organisé par franck teno et daniel philippacci elle reste à paris au mars club jusqu'à la fin du mois elle est dans un état pitoyable ravagé par l'alcool et la drogue le 20 juillet 1958 violette le duc rencontre rené galet 35 ans co frère dans le bâtiment c'était mon premier orgasme à 50 ans celui qui m'a ramené irrésistiblement parmi les hommes et les femmes qui jouissent l'un de l'autre écrit elle dans la chasse à l'amour en septembre elle emmène rené à onfleur et à étretat le 21 octobre elle écrit à simone de beauvoir rené galet n'a pas écrit il n'est pas venu ce qui m'avait été donné m'a été repris tout de suite je désire mourir elle s'enfonce de plus en plus dans la douleur toujours à simone de beauvoir en décembre c'est lui que je souhaite et je souhaite l'impossible et je vais abandonner la littérature la relation se délite jusqu'à sa fin totale au printemps 1959 et quand j'ai lu cet extrait j'ai pensé à claire gold malheureusement ça c'est un extrait que j'ai pas retrouvé donc claire gold c'est une écrivaine une juive allemande qui a vécu de 1890 à 1977 qui a donc été face au nazisme à aux exterminations etc et qui était une femme assez extraordinaire sont elle signait ses livres ses poèmes du nom de claire gold et elle était née clara eichmann et elle a écrit ses mémoires qui sont parus un an avant avant sa mort ça s'appelle la poursuite du vent chronique scandaleuse parce que dedans elle parle beaucoup de non seulement de sa mère qui était très violente mais elle parle d'un autre sujet tabou et qui pour moi est intimement lié aux règles à la ménopause c'est aussi la sexualité dont annie hernault aussi évoque de ce qu'on appelle les femmes qui qui passait 50 ans passé la ménopause ne devrait pas avoir de ces sexualités et dans ses mémoires elle raconte elle que son premier orgasme c'était pas à 50 ans mais à 77 ans et il ya une psychanalyste qui a fait des entretiens avec tout un tas de femmes qui aussi sont considérés comme âgés donc plus plus aptes au plaisir sexuel et elle raconte ça du haut de son maître 52 liby 88 ans m'a raconté son colossal appétit sexuel jusqu'à la mort de son mari à 91 ans nous avons été mariés 58 ans et jusqu'à la fin de sa vie george et moi n'avons jamais perdu la magie de notre attraction physique l'un pour l'autre ces histoires de femmes qui ne lubrifierait pas plus après 70 ou 80 ans c'est des foutaises je crois que les gens d'aujourd'hui nous qualifierait d'accro au sexe parce que nous faisions l'amour très souvent et que nous y pensions tous les jours nous passions des heures au lit et nous parlions et rions et batifolions pour entretenir une attraction physique durable il faut qu'il y ait une connexion mentale et émotionnelle voilà et donc c'est c'est par là bon c'est c'est presque fini mais je voulais en venir à la ménopause parce que quand on parle des règles on évoque aussi la ménopause et donc c'est un autre tabou un tabou auquel bien peu se sont attaqués et je me souviens d'avoir discuté avec une copine qui elle est congolaise et qui m'avait dit ah mais tu sais moi chez moi il ya des il ya des endroits où quand les femmes elles arrivent à la ménopause elles se jettent sur les hommes parce qu'avant elles avaient une sexualité qui était complètement enfermée dans la dans la conception des enfants dans l'enfantement et donc elle n'avait aucune possibilité justement d'en profiter et passer et donc il ya quelques communautés comme ça en afrique où les femmes passées la ménopause ont le droit de tout faire notamment de se jeter sur les hommes mariés les prennent si elles en ont envie et c'est assez assez réjouissant il ya une autre ethnologue qui elle s'appelle jean-françoise vincent qui s'est aussi intéressé beaucoup au cameroun et elle dans un texte qui s'appelle la ménopause chemin de la liberté selon les femmes bétis du sud cameroun elle revient pas tant sur la sexualité que plutôt sur le fait que la ménopause les a libéré justement de leur fonction de reproduction et qu'elle prennent le pouvoir alors je veux aussi vous lire quelques quelques extraits j'avais eu heureusement l'occasion parallèlement à ces enquêtes de travailler chez un autre groupe ethnique les bétis de la grande forêt du sud du cameroun considérée peut-être un peu vite comme experte en question féminine j'avais accepté d'aller rencontrer les femmes de ce groupe ethnique avec mission de mettre en évidence leur statut et leur place dans la société cette fois c'est d'elle même que ces femmes me parlèrent de leur sexualité en même temps que de leur relation avec les hommes l'abordant en même temps qu'un problème particulier celui de leur ménopause présenté par elle comme la fin souhaitable de leur vie sexuelle le climat de confiance qui s'était instauré au long de nos rencontres a poussé plusieurs de mes interlocutrices à aborder d'elle même à l'occasion du récit de leur vie le thème des relations sexuelles sujets qui en d'autres sociétés par exemple les adgérés du tchad ou les mofus du nord cameroun seraient apparues comme osées et auraient rapidement tourné court ces femmes pour la plupart âgées n'ont pas hésité au contraire à me parler de leur vie sexuelle de ses débuts et surtout parfois très longuement de son arrêt arrivé toute petite dans le village de leur mari c'est chez lui que les jeunes filles connaissaient les modifications physiques marquant leur passage à l'état de femme croissance des saints et surtout venue des premières règles tant que celle ci ne s'était pas manifesté le mari ne touchait pas à sa petite épouse une fois celle ci réglé de façon régulière cinq cycles étaient exigés elle était encouragée par sa belle mère ou par la première épouse à rejoindre le lit de son mari surveillé guetté cette venue des premières règles n'était pas semble-t-il prétexte à cadeaux offerts à la jeune fille ou à une petite fête comme c'est le cas dans le bassin de la méditerranée chez les femmes de géorgie ou encore chez les habitants de l'himalaya centrale il faut noter par ailleurs que je n'ai constaté au cours de ces entretiens aucune allusion à un caractère impur des règles ni à leurs conséquences dangereuses ou déstabilisantes très pourtant souvent signalés ailleurs les dogons par exemple interdisent aux femmes réglées de circuler dans le village qui serait souillé par leur passage des réactions très proches ont été observées dans les sociétés européennes comme dans la france rurale du 19e siècle où les femmes indisposées savent qu'elles doivent s'abstenir de certaines activités telles la salaison du port qui ne pourrait penser qu'échouer en raison de leur état selon les vieilles femmes betty que j'ai rencontré surtout dans les années 70 c'était une évidence l'arrêt des règles entraîne la fin des rapports sexuels avec les hommes maris ou autres la femme qui constatait autrefois qu'elle n'avait plus ces règles ne pouvait plus continuer à aller auprès d'un homme c'était là m'a-t-il est expliqué une obligation stricte dans la société ancienne aucune femme ménopausée ne continuait à accoucher avec un homme mais sur ce point remarquait germaine et claire la guérisseuse la société à laquelle elles appartenaient se trouvait souvent en franche contradiction avec la tradition l'arrêt de ces règles montrait une femme que l'âge des relations avec les hommes suivant l'expression de claire est passé l'intéressé prend alors la décision qui selon elle s'impose de ne plus toucher un homme de ne plus s'en approcher non seulement les rapports sexuels sont considérés comme déplacés pour les femmes de cet âge voire un peu ridicule mais encore il serait dangereux affirme la guérisseuse expliquant que lors de ces relations les veines des reins n'étant plus assez solide ne tiendrait pas le coup ce sont là les seuls symptômes d'un faiblissement physiologique lié à la ménopause qui m'a été citée pas une seule des femmes betty rencontrées ne m'a décrit les malaises bouffées de chaleur par exemple qui en europe sont considérées comme accompagnant souvent cette période soulignons que l'initiative de cet arrêt des relations sexuelles conjugales ou non est toujours prise par la femme ainsi que les informatrices se plaisent à le faire remarquer toute épouse n'ayant plus ses règles arrête de coucher avec son mari auquel réclame une chambre ou au moins un lit séparé cette situation doit être acceptée par le mari on insiste ainsi à un renversement des rôles l'arrivée de leur ménopause est pour les femmes dont la volonté parvient parvient mal à se faire entendre en d'autres domaines le moyen d'imposer aux hommes leur volonté de ne plus les employer et de mener ainsi leur propre vie cette nouvelle période est conçue comme un progrès car selon les femmes betty l'arrêt des règles marque l'accès à un statut supérieur la femme ménopausée est libérée de la soumission à l'homme elle est devenue son égal elle est comme un homme disent beaucoup d'informatrices ce changement de statut est bien marqué par la langue betty qui nomme la femme ménopausée de façon valorisante et la désigne comme femme importante femme accomplie nia mininga alors qu'en d'autres sociétés la vraie femme est celle qui continue à avoir ses règles et peut encore mettre des enfants au monde pour les betty la vraie femme est celle qui a dépassé le stade de la fécondité alors pour finir un peu deux choses un peu différentes d'abord je suis tombé sur ce télé ce télégramme on va dire c'est un télégramme scientifique dans la revue vulgarisme médical et c'était il ya dix ans le 3 décembre 2007 sans menstruel une découverte inattendue une équipe de chercheurs américains à étudier les cellules présentes dans le sang menstruel et ce qu'ils ont découvert pourrait avoir des conséquences très importantes dans un futur proche à l'origine de leur recherche la découverte récente de cellules souches dans l'endomètre muqueuse de l'utérus les cellules souches sont des cellules capables en se multipliant de se différencier et de se spécialiser par exemple en cellules musculaires cellules cutanées cellules hépatiques jusqu'à présent les cellules souches sont essentiellement issues de la moelle osseuse et du cordon ombilical ces chercheurs ont eu la curiosité d'analyser le sang des règles et ils y ont découvert des cellules capables de se multiplier beaucoup plus vite que les autres cellules souches elles se vite divisent toutes les 20 heures et fabrique des taux de facteurs de croissance 100 mille fois plus élevés que les cellules souches issues du cordon ombilical elles peuvent se différencier en neuf types de cellules différents cardiaques pulmonaires hépatiques ainsi 5 millilitres de sang menstruel ont fourni en deux semaines suffisamment de cellules pour obtenir des cardiomyocytes cellules musculaires cardiaques pulsatiles ayant des pulsations ces nouvelles cellules souches baptisées cellules régénératives endométriales pour être une alternative à cellules issues de la moelle osseuse ou du cordon ombilical qui entraîne un risque de rejet parfois important voilà et je vais terminer avec quelque chose moi qui m'avait beaucoup plu c'était il ya un an quand on commençait à travailler nous les journalistes sur trump j'étais tombé sur ça voilà c'est un portrait de donald trump il avait été fait par et donc bon je trouvais que c'était bien pour ici aussi pour vous en parler par comment on dit une artiviste qui s'appelle sarah levy américaine et ce portrait a fait un véritable scandale parce qu'il a été fait avec le sang de ses règles et donc je vais vous dire parce que ça c'est moi qui avait écrit puis après je vous lirai son son propos à elle pour les uns elle est une folle une salope ou encore une putain de chatte écœurante pour les autres elle est géniale courageuse héroïque en postant le 12 septembre 2015 sur sa page facebook un portrait rouge vif et sépia de nodal trump candidat controversé à la primaire républicaine elle est pas qu'il était que candidat en vue de la présidentielle de 2016 sarah levy savait sans doute qu'elle allait provoquer des réactions en chaîne en légende de l'image de son tableau l'artiste mentionnait le nom et les caractéristiques de l'oeuvre peu importe menstrues sur toile à bord mat pour sarah levy aucun prétexte artistique dans cette réalisation finalement assez ressemblante au modèle qui se veut avant tout un geste politique une réponse de la bergère au berger la colère d'une jeune peintre du de portland nord ouest des états unis journaliste féministe artiviste après une saillie de trop du milliardaire qui fait peur jusque dans son propre camp et un joli coup médiatique sur les réseaux sociaux autour du maudiaise bloody trump à ce moment là on pouvait voir du sang sortir de ses yeux du sang sortir de son enfin de quoi que ce soit avait lancé donald trump le vendredi 7 août 2015 à propos de meggyn kelly journaliste vedette de la très conservatrice fox news qui avait représenté le premier débat télévisé des primaires républicaines la veille la remarque avait provoqué une vague d'indignation au sein même des du camp républicains ce portrait est venu à sarah levy d'un seul coup comme une évidence au retour d'un cours d'art ainsi qu'elle a expliqué dans un long texte publié le 16 septembre 2015 après les réactions d'approbation énergique ou de rejet haineux que cette oeuvre avait suscité elle qui d'ordinaire utilise le charbon de bois pour dessiner a recueilli son sang dans une coupe menstruelle et s'est mise au travail et donc là maintenant je vais lire ce qu'elle ce qu'elle a écrit à ce moment là cela semblait une évidence cela m'est venu la première fois le dernier jour de mes règles il me fallait peindre la tête de donald trump avec mon sang monstruel en réponse à son commentaire à l'encontre de médicaling de fox news lors d'un débat télévisé demandant qu'elle se tienne loin de lui parce qu'il pouvait voir le sang sortir par ses yeux sortir d'elle par tous les endroits possibles cela me paraissait scandaleux que quelqu'un aspirant à devenir président des états unis pas seulement petit gouverneur régional ou milliardaire comme tant d'autres mais président pouvait avoir dit cela et continuer à être dans la course penser qu'il pouvait ainsi parler de l'une des fonctions de base du système de reproduction des femmes pas pour évoquer des questions politiques mais pour insulter l'intelligence de megane kelly et au delà celle de toutes les femmes était une insulte et devait être appelée à l'ordre penser à cela si l'animateur de fox news avait été un homme trump aurait-il dit oh peut-être que ce monsieur a besoin d'une coloscopie bien sûr que non les femmes ont réagi en tweetant à propos de leurs règles avec le hashtag période are not an insulte les menstruations ne sont pas une insulte ce qui était un bon début mais pour moi on pouvait décupler la puissance de la riposte avec encore plus d'humour je pense que l'on peut se servir de l'art surtout s'il est drôle pour commencer à dégonfler l'arrogance de donald trump et redonner confiance à tous ceux qui sont terrifiés à l'idée de voir leur pays dirigé par un crétin raciste comme nous bon malheureusement ça n'a pas marché cela pouvait sembler une petite chose mais je pense que cette honte portée au sang menstruel fait partie de cette honte générale du corps que l'on veut faire peser sur les filles et les femmes de nos sociétés lutter contre cette honte est un petit pas pour redonner confiance aux femmes qui ont le courage de se battre pour l'égalité de nombreuses réactions à mon portrait de trump qui ont circulé sur internet émanent de personnes qui se sont senties outragées dégoûtées par cette oeuvre et me trouve donc moi aussi dégoûtante mais ce qui est vraiment dégoûtant ce sont les propos racistes de donald trump contre les mexicains il les avait traités de violeurs ou d'autres migrants et son sexisme affiché ce qui est vraiment outrageant ce sont ces milliers de réfugiés venus d'amérique centrale et parmi eux beaucoup de femmes et d'enfants qui espèrent une meilleure vie aux états unis et que l'on parque dans des centres de détention il y a plein de choses outrageantes dans ce monde et ma petite oeuvre d'art ne peut que se trouver tout en bas de la liste Sarah Lévy donc cohérente jusqu'au bout a annoncé que l'argent tiré de la vente de son oeuvre sur le site ebay irait à une association s'occupant des réfugiés et d'autres migrants voilà j'ai fini je vous laisse le portrait de donald trump vous pourrez mettre des flèches je vous laisse le faire 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 je vous laisse le faire